Très fier que ce joueur-là revienne à la maison. C'est un individu que t'as pas la chance beaucoup de coacher en nombre à l'intérieur d'une carrière. Hervé Pinard, habile, très talentueux, rapide, une fête, un tir et toi là le but! Quand les Suggs ont fait l'acquisition de Raphaël Hervé Pinard. C'est un gars qui se présente chaque soir. Ils ont mis la main sur l'un des joueurs les plus respectés du circuit Courteau. Il a tout le temps été reconnu comme étant un travailleur acharné. Hervé Pinard qui s'en empare, il est dans la zone des quatre. Il évite une mise en échec par le disque, Rodel qui est passé dans le camp. Duchamp en échappé, tire le but! Un gagnant. Les Suggs sont champions de la Coupe Memorial! Un leader incontesté. Quand t'as un leader, comme t'appelles à Hervé Pinard dans ton équipe, ça ne peut pas faire autrement que de créer une chimie incroyable. Un joueur. Montréal is on the clock. Pour lequel les Canadiens de Montréal ont fait une transaction pour s'assurer d'obtenir ses droits. Raphaël-Hervé Pinard à Montréal. Love that with a late pick. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que les gens comprennent pas vraiment pourquoi on l'a empêché. On va dans le hockey. Récupéré par le capitaine, Harvey Pinard. Le voici dans le territoire des remparts Belgevin. Harvey Pinard a tiré de but! Sur le plan hockey, Raphaël-Hervé Pinard, c'est le rêve de tout entraîneur. T'as la chance de coacher un individu comme ça. Faut pas que tu laisses passer la planche. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en plus d'être un joueur d'exception... Bon tir qui est bloqué. Harvey Pinard, tirez le but! Le capitaine de Saxe est un étudiant hors pair. Rencontrez donc Raphaël Harvey Pinard, l'étudiant en sciences de la nature. Tu préfères un A ou un taux de chapeau? Hé! Ça, c'est une dure question. Ça dépend de quoi la grosseur de l'examen. C'est un examen final qui vaut 40 %. Il y a changé un ou deux buts contre un A. Raphaël, je pense que probablement que tous les conseillers pédagogiques aimeraient... En fait, c'est un étudiant, je te dirais, exceptionnel. Très autonome, très organisé, une méthode de travail sans faille. Je pense que pour moi, c'est simple la clé du succès. Dès que tu as un petit moment libre, c'est d'aller un peu dans tes livres, travailler à chaque jour, puis ne pas attendre une troisième période avant de commencer à faire tes exercices. Surtout, moi, je suis en sciences de la nature, donc j'ai beaucoup d'exercices en physique, en chimie, en mathématiques. Donc, c'est important que, dès que j'ai l'occasion de mettre ma face dans mes livres, puis de travailler fort. Tu vas dire, par exemple, pas demain, vous arrivez tard cette nuit, bon, vous arrivez à 2-3 heures du matin, demain matin, tu sais, l'absence est justifiée. On dit aux jeunes, bien, vous allez à l'école à partir de 10 heures. Lui, il va t'envoyer un message, puis il va te dire, je peux-tu aller à mon cours de 8 heures, tu sais? Je veux dire, ça te donne une idée que sa préoccupation est vraiment l'école. C'est sûr que c'est difficile, mais à l'ombre, tu t'habitues dessus. Je pense qu'il y a certains moments que tu n'as pas le choix, même si tu as le goût de jouer aux cartes, c'est important de faire un peu les études. C'est des temps libres. On fait vraiment beaucoup de voyagements. Donc, c'est du temps supplémentaire pour nous aider à avancer dans nos études. Puis moi, je prends tout le temps nécessaire pour avoir les meilleures notes possibles. Harvey Pinard a même une influence positive sur ses coéquipiers à l'école. L'autre fois, on a eu nommé les joueurs étudiants, puis Raph, je pense qu'il y avait une moyenne de 97, puis on s'est totalement regardé dans le voulant dire. C'est surhumain ce qu'il fait, donc c'est sûr que ça nous aide. Puis de voir que lui, il est prêt à mettre les sacrifices sur la route, dans l'autobus, peu importe quand il pourrait jouer aux cartes ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est vraiment spécial ce qu'il fait. Je pense que ça fait partie du leadership. Un capitaine, oui, c'est sa glace, mais c'est hors glace aussi. Puis les études, ça fait partie du hors glace. Donc, c'est sûr qu'en travaillant fort, même chose que sur la patinoire, si on travaille fort, les autres vont vouloir suivre. Puis c'est un peu le même principe qui se passe dans l'autobus. C'est une certaine façon, le capitaine a un rôle à jouer là-dedans. Le travail de Raphaël est aussi facilité par les Sagueniens, parce que pour l'organisation, les études, c'est aussi une priorité. On fait les choses dans le but d'aider nos joueurs, de les supporter. On veut que nos joueurs réussissent autant à l'école qu'ils réussissent au hockey, puis dans leur vie personnelle également. On essaie de les épauler. On a des gens ici qui, peu importe, ils ont besoin d'y vers le contact, ils vont travailler en fonction pour eux. Ils ont besoin d'un transport pour aller à l'école. Il y a quelqu'un qui va aller les chercher. On essaie de tout faire en notre possible pour faciliter le passage chez les juniors de nos jeunes. Si tu n'as pas le support de l'équipe, j'aurais beau mettre tous les outils qu'il faut, ce serait difficile. C'est important à l'école. Yannick, c'est important également. Personnellement, j'ai joué junior ici à Chicoutimi. J'ai fait mes sciences de la nature. J'ai toujours trouvé que l'école, c'est à la base de tout. Tu ne peux pas décider à 16 ans, à 17 ans juste de jouer au hockey. On essaie de ne pas parler des deux côtés de la bouche. Oui, on dit que l'école, c'est important, mais on travaille en fonction que l'école, c'est important. Les joueurs sont en examen depuis la semaine dernière. On a seulement, on a diminué les pratiques à 40 minutes. On a seulement deux pratiques par semaine. On a éliminé tout ce qui est en dehors de l'entraînement hors glace pour justement que nos jeunes puissent rester à la maison, étudier, faire leurs travaux au long de fin de session. Puis la personne ici qui s'occupe, Joanne Leblanc, qui fait un travail exceptionnel depuis nombreuses années avec nos joueurs, c'est incroyable comment ça lui tient à cœur, comment elle embarque et partage et transmet les valeurs de l'organisation par rapport aux études. Puis elle facilite également leur réussite scolaire d'une façon incroyable. Je te dirais que mon rôle, c'est vraiment de servir d'intermédiaire entre les joueurs, les institutions scolaires, l'équipe. Sa job est vraiment importante, puis c'est vraiment imposant, la charge de travail qu'elle a, je pense, c'est de contacter tous les professeurs. Dès qu'il y a un petit problème, c'est sa job d'aller demander aux professeurs pourquoi ça va moins bien, d'aider les élèves, trouver des ressources pour aider les élèves. Puis je pense vraiment qu'elle a un rôle important dans mon cheminement scolaire en ce moment, comme Lucie Landry l'avait à Rwanda-Rwanda avant. À chaque mois, on a une rencontre avec notre conseil scolaire au cégep, pour savoir quel tel joueur, qui savent bien les résultats scolaires que les joueurs ont accumulés à venir jusqu'à maintenant. Si j'englobe le temps à l'école en classe, plus le temps chez nous en train de faire des devoirs, je pense que je travaille pas mal plus dans mes livres que je suis à patinoire. Oubliez donc le stéréotype du joueur de hockey pour lequel les études ne sont pas importantes. Harvey Pinard et l'ensemble de l'organisation des SAGS donnent tout le sens à l'expression étudiant-athlète. On sait très bien que peu de ces jeunes vont poursuivre une carrière dans le monde professionnel. Alors pour leur permettre de poursuivre, tout en, c'est ça qui est fantastique, c'est tout en étant passionnés par un sport qu'ils aiment, ils ont l'opportunité de poursuivre leurs études. Peut-être pas au même rythme qu'un étudiant régulier, par exemple, qui n'a pas de sport, mais qu'est-ce que c'est une année de plus à faire pour un jeune qui a en plus tout ce bagage-là d'avoir bénéficié de jouer dans une équipe de la lutte d'or que je suis en majeur du Québec. Harvey Pinard, lui, continue ses études en sciences de la nature et c'est le corps humain qui le passionne. Qu'est-ce qui me fait tromper du corps humain? Je pense que depuis le début, je dis que je veux être physiothérapeute parce que moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ma blessure quand je suis blessé, de pouvoir un peu me diagnostiquer tout seul puis pouvoir savoir c'est quoi les bonnes méthodes pour se guérir puis j'aimerais ça transmettre aussi les connaissances que je vais acquérir dans cet aspect-là de la vie, le corps humain aux autres pour pouvoir les aider aussi. Pas de doute, le capitaine des Seigniens est un modèle à suivre. Il a une moyenne de 95 % dans ses cours de sciences et français. Il manque une heure par semaine en chimie et il récupère ça comme si j'aimerais demander de récupération à son professeur. Moi, je pense que c'est un excellent modèle pour les jeunes. Il a à être copié entre guillemets dans le sens où sa méthode de travail est excellente. Les Canadiens de Montréal ont assurément repêché un gars brillant, un être humain exceptionnel. J'ai la chance de voir les petites affaires qu'il fait chaque jour qui le rendent justement si impressionnant. Et qui plus est, il se débrouille pas si mal au hockey. Cinquième, un jeu de puissance, c'est le tir de l'air! Il est en mode de solution, le tour du tir de l'air! Le 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 tir de l'air!